Voilà, c'était donc la pub suivie du Zapping. Je suis en compagnie de M. Nguesson-Jean-Claude, directeur de l'École nationale de musique. Avec lui, nous allons parler de la culture comme moyen de développement, cas de la musique. Pourquoi ce sujet particulièrement ? M. le directeur, bonjour et bienvenue. Bonjour Christelle, merci. Ce sujet, notamment parce que dans les pays en voie de développement, ce sont des éléments qui sont le plus souvent négligés. Alors qu'ils sont un grand moyen de développement, ils sont un grand enjeu. Et donc, il est important de recentrer ou de remettre au goût du jour cet aspect qu'on peut retrouver dans les sociétés occidentales et donc qui engrage, n'est-ce pas, de plus-value. Alors, pour la culture comme moyen de développement, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte ? Mais quand on parle de la culture comme moyen de développement, comme je l'ai dit tantôt, c'est de permettre à la société de comprendre que la culture qui est une façon d'agir d'une société, une façon d'agir d'un groupe social, peut, n'est-ce pas, permettre à cette société-là d'avoir assez de devises. Et c'est en cela qu'on parlerait, par exemple, d'un district culturel. Et donc, comme moyen de développement, je pense que le fait du penser, notamment, vous allez voir que dans peu de temps, je vais donner des illustrations. Je pense, par exemple, au cas d'un instrument de musique, mais c'est assez d'informations que cet instrument peut contenir. Mais en plus, c'est assez d'emplois que, par exemple, l'instrument peut susciter. Donc, tout l'étude d'un instrument de musique, bien entendu, qui peut être culturel, cette étude-là nous permettra de voir que la culture peut, effectivement, dans le cadre du développement ou bien de l'émergence d'une nation, peut permettre, pourquoi pas, à cette nation-là de se développer. D'accord. Alors, on va vraiment aller dans le concret. Oui, oui. On va essayer d'élaguer un peu le sujet. Quand on parle de la culture, comme moyen de développement, pour vous qui êtes homme de musique, directeur d'une école plus particulièrement, entre parenthèses, le sujet, c'est le cas de la musique. Le cas de la musique. Alors, si nous prenons donc ce cas concrètement, qu'est-ce qui, dans la musique, tel que vous la pensez, vous la développez, pourrait être un facteur de développement pour la Côte d'Ivoire et pour, in fine, les pays africains ? Ok. Mais merci pour revenir un peu à une compréhension du commun de Montel. Par exemple, il est bon quand même de définir le développement. C'est quoi le développement ? Mais le développement, c'est défini comme une mutation, une évolution généralement qualitative de la société. Et donc, en prenant la musique, comme peut-être... Pas peut-être, mais comme... Et laquelle des musiques ? Mais toutes les musiques, de façon générale. Je vais prendre, par exemple, un seul aspect. Je suppose qu'on veuille organiser un concert. On est d'accord ? Voilà. Donc, on veut organiser un concert. Quand on voit, aujourd'hui, tout l'ensemble, la scénale qui est mise en jeu, la sonorisation, les écrans jaunes qui accompagnent une réalité du concert, on se rend compte qu'en réalité, tous ces outils ont connu, n'est-ce pas, des améliorations. Moi, je prends, par exemple, les enregistrements qui sont réalisés au cours de ces différents concerts. Donc, on se rend compte qu'il y a des techniques qui sont mises en œuvre. Même les appareils qui interviennent, les tables de message. Aujourd'hui, on est passé d'analogie à des tables de message numériques, mais qui permettent, donc, d'enregistrer en temps réel tous les instruments, n'est-ce pas, qui ont intégré le concert. Donc, moi, quand je vois tous ces éléments, je pense qu'il y a des développements que, n'est-ce pas, la musique suscite, en réalité. Parce que, même ces appareils-là, il y a des industries qui les fabriquent. Et dans ces industries, il y a toujours aussi des développeurs, il y a toujours des personnes pour penser à leur amélioration, à leur facture, ainsi de suite. La musique comme facture de développement, vous avez parlé, vous avez dit toutes les musiques, qu'elles soient urbaines, ou autres. Alors, de façon concrète, quel est votre... Que proposez-vous pour que ces musiques-là puissent permettre à notre nation d'atteindre un certain niveau et faire en sorte qu'il y ait donc plus d'emplois, il y ait plus de profils de carrière, par exemple, dans des filières comme le son, comme la vidéo ? Que proposez-vous ? Quelle est votre vision ? Merci. Je crois qu'il est bon. Cela s'est passé dans les pays occidentaux. Lorsqu'on prend, par exemple, un instrument de musique, je prends le cas, tout simplement, du piano. Vous voyez, le piano a connu, n'est-ce pas, des améliorations. C'est vrai, dans ces pays, ça a commencé par les pays occidentaux, mais nous avons aujourd'hui, par exemple, des pays de l'Asie, le Japon, qui est quand même où s'est développée une grande industrie de manufacture des pianos. Donc, nous avons des marques, loin des faits de la publicité, des marques Yamaha, par exemple, mais qui sont de très belles factures. Et donc, nous nous rendons compte qu'aussi, dans les pays africains, en Côte d'Ivoire, singulièrement, on a un instrument, je vais prendre l'exemple, l'Aouko. Bon, excusez-moi, avant de venir à l'Aouko, en quoi est-ce que, en Asie, vous avez parlé de cette marque, je ne vais pas revenir là-dessus, en quoi est-ce que la fabrication de claviers ou de pianos ou d'autres choses dans d'autres pays permet à ce qu'il y ait un développement dans ce secteur-là ? Est-ce que vous vous appuyez là-dessus ? Pour mieux vous comprendre. Merci, mais le développement, c'est les instruments qui sont sortis de ces nations, les marques qui sont sortis. Et lorsque je vois, par exemple, dans certains milieux, ici, par exemple, la marque qui est plus employée... On ne va pas la citer, oui. Dans des milieux religieux, je crois que si vous voulez faire, par exemple, un don à une chorale, par exemple... On ne va pas citer de marque, je rappelle. Oui, oui, oui. Donc, vous voulez faire un don à une chorale, mais c'est intéressant de lui offrir un piano où la chorale a la possibilité d'intégrer des rythmes personnels. Et il y a des instruments types, par exemple. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, quand je vois ces instruments, comment ils ont réussi à intégrer nos aspects culturels, nos aspects rythmiques, mais c'est ça, l'évolution. de manière à ce qu'on n'a plus besoin d'un orchestre complet pour accompagner une chorale. Vous avez le pianiste... Et pourquoi est-ce que cela participe au développement de leur nation ? Je veux comprendre. Mais le développement, comme je l'ai dit, c'est l'amélioration de son quotidien. Y a-t-il une industrie qui se met en place ? Parce que si on parle d'un clavier qui adhère d'autres sonorités permettant à celui qui joue d'être très à l'aise, ça veut dire qu'il y a une industrie, un système de fabrication, c'est là que je voudrais que vous puissiez arriver. Effectivement, c'est absolument ce que je voulais... Pour mieux comprendre le thème de votre développement. Et c'est cela que moi-même, je voulais même prendre l'exemple de l'arco. Aujourd'hui, quand on le voit, il est resté toujours dans sa dimension traditionnelle, c'est-à-dire que vous avez trois parties, un racleur, ensuite une tige triée et puis un résonateur. Et tous ces éléments sont en bois. Mais dans une approche de développement, il est bon de pouvoir changer ces matières-là, en matière synthétique, par exemple. Vous voyez ? De cette façon, on pourra avoir un arco qui n'est plus en bois et dont la durée de vie est peut-être un an, deux ans, mais un arco qui pourrait perpétuer et dont le design pourrait, n'est-ce pas, intéresser les pays occidentaux ou des hommes musiciens. Je vous suis bien en faisant le parallèle avec le clavier. Le clavier est conçu, il est réfléchi, il y a une filière de fabrication. Une filière ? Je m'appuie sur le thème, enfin, j'essaie de surfer sur la vague du développement. Il y a donc une filière, il y a des usines qui fabriquent, il y a des travailleurs, il y a des carrières, des profils, ils exportent à l'extérieur. Effectivement. Si nous essayons de faire le parallèle avec l'AOKO, vos souhaits en tout cas, c'est faire en sorte que nous puissions arriver à ce même profil-là en Côte d'Ivoire et infiniment, je ratisse l'âge, que l'Afrique puisse pouvoir faire pareil que le clavier. Effectivement. Mais ce n'est pas que des désirs, il faut y aller vraiment. On est très, très loin de cela, vous le savez, j'espère. Mais c'est un ensemble d'actions conjuguées. Lesquelles par exemple ? Les actions, il y a d'abord, comme je l'ai dit par exemple pour les pianos dans les pays occidentaux, il y a eu des développeurs, des personnes déjà qui pensent, qui réfléchissent. Mais ce n'est pas une action spontanée ? Non. C'est une action qui date dans le temps ? Mais s'il y a un peu de volonté, ça peut être spontané. Je suppose que... Et que ce n'est pas en 10 ans, 5 ans, vous le savez. Oui, mais c'est un processus quand même. Il y a une technologie autour. Je la vois, je vous comprends bien, c'est un processus. Parce que même si je prends le cas de la Roco, il a attendu que j'aurais bien souhaité dans son développement que la matière bois, par exemple, soit changée en matière synthétique. Mais il a attendu que je vais approcher toujours les industriels pour dire, bon, je veux telle proposition. Pourquoi un industriel puisse être touché par votre projet de faire la Roco, par exemple, en 100 000 copies avec votre proposition ? Il faut bien qu'il y ait un marché, il faut bien qu'il y ait des personnes qui soient formées à le transformer. Il faut une étude. Les choses ne poussent. Enfin, rien ne vient de rien, vous le savez. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est à l'issue de ces études qu'on pourra permettre de savoir si l'instrument a subi des transformations. Est-ce qu'il va toujours répondre aux besoins de la société, aux besoins de l'utilisateur ? Est-ce qu'hormis la Côte d'Ivoire, on aura des acheteurs d'Aoco synthétisés, transformés ? Parce que le clavier qui est fait en Asie, évidemment, c'est vraiment le marché mondial. Tout ça, c'est ça le développement. Oui. Si vous proposez des choses pour l'Aoco, est-ce que vous avez une vision ? Comment faire pour que justement en Asie, lorsque vous achetez leur clavier, eux, ils achètent votre Aoco ? Merci beaucoup. La question est quand même impertinente, mais je crois que ce sont des enjeux qui ont fait l'objet d'études à notre niveau à l'École nationale de musique. qu'est-ce que vous avez que vous avez trouvé comme réponse ? Oui, la première réponse, par exemple, c'est de voir que jusqu'à, excusez-moi, avec cet artiste qui a fait la promotion de cet instrument, l'Aoco se transmettait, la partissage de ses rythmes se transmettait de façon orale. Mais à notre niveau, nous avons eu à pouvoir mettre en place un système de transcription de la musique de l'Aoco. Donc déjà, c'est tellement nombre d'importants. C'est comme une goutte d'eau dans la mer, non ? Vous ne trouvez pas ? Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Parce que si moi, je crée une musique ou si vous voulez, je donne un exemple. Voilà, les jeux. Je me propose de faire un jeu pareil. Vous voyez ? Mais si ce jeu est intégré à une musique que j'ai composée, comment est-ce que l'Européen qui prend ma musique pourrait restituer ce jeu-là ? Mais ce n'est pas l'écriture. Donc, le fait déjà de proposer une écriture est déjà quelque chose de positif. Parce qu'on a bon dit que les paroles s'envolent, mais l'écriture reste. Donc, le fait de proposer une écriture me permet... C'est déjà un début. Voilà, un début pour perpétuer l'espace à partir de cet instrument. Et comme je l'ai dit, la transformation de cette matière, bois, vous voyez, me permettra, moi, de pouvoir se regarder déjà la forêt, la faune, la faune, et de cette façon, léguer aux générations à venir un environnement sain, un environnement durable. Donc, c'est-à-dire que nous proposons une écriture, mais en même temps une synthétisation. voilà. Mais, d'accord, l'écriture, maintenant, et la fabrication. Et le marché. Et les profils de carrière. Évidemment. Et les fabricants. Comme je l'ai dit, les études sont menées. Moi, vraiment, je suis à l'aise à ce niveau-là parce que même, c'est un de mes thèmes de thèse. Oui, des thèses, voilà. Et, bien entendu, nous avons encore dû voir des instituts, des instituts, des technologies que nous avons approchés et avec lesquels nous proposons tel design, ainsi de suite. Par exemple, la OCO, qui est encore dans sa dimension traditionnelle ici, il y a trois éléments. Mais comment faire pour que, lorsque nous allons proposer une autre approche dans l'article du développement, ces éléments ne soient pas séparés, par exemple. Donc, il faut faire de cette sorte que nous puissions proposer un autre instrument, bien entendu, de la OCO, mais qui regroupe les trois instruments, les trois éléments, plutôt. Vous voyez. Et de cette façon, quand un instrumentiste partira avec son instrument, mais sur le champ, il a en même temps les trois éléments réunis. C'est juste, on va mettre juste une pause à notre entretien, tellement de choses à dire. Et on va faire juste une petite carte postale. C'est la carte postale de la ville d'Ombayacro et on se retrouve dans quelques instants tout à l'heure. Merci. M'ayacro est situé à 300-320 km à vol d'oiseau d'Abidjan, au nord pratiquement d'Abidjan, mais également au sud-est de Boaké. Et nous sommes approximativement à 80 km de Boaké, mais également à 60 à 62 km de notre chef-lieu de région, qui est la région du Ifou. Voilà. Donc M'ayacro est l'un des trois départements qui appartient à la région du Ifou. M'ayacro est une ancienne ville, une vieille ville qui, pendant très longtemps, a connu de très bons moments de gloire. Et aujourd'hui, M'ayacro, une commune de plein exercice depuis 1985, regorge de beaucoup de cadres. Beaucoup de cadres parce qu'anciennement, toute la région était essentiellement à M'ayacro. C'est-à-dire que tous les élèves venaient à M'ayacro, que ce soit de Daoukro, de Gouéle, tous venaient s'instruire à M'ayacro. Donc M'ayacro est la ville où nous avons connu les premières écoles, les premiers collèges sont sortis de la région, sont sortis à M'ayacro. Donc vous avez pas mal de cadres de Bokanda, de Daoukro, de Wélé qui connaissent très bien la ville de M'ayacro et qui y avoir fréquenté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous bénéficions aussi du fleuve Nizi qui est un affluent du grand fleuve Bandama. Le fleuve Nizi entoure pratiquement la ville de M'ayacro sur trois grands côtés. Donc vous comprenez que nous ne pouvons qu'en tirer profit au niveau agricole. Donc nous avons déjà au niveau agricole des plantations du riz, nous avons des plantations du vivrier également, de la banane, des ignames qui se font de façon artisanale dans les villages et les localités environnantes. Mais vous avez aussi des plantations de rhum comme les Véas, comme l'anacarde qui aujourd'hui est devenu la culture phare de la région. La zone de M'ayacro faisait partie de l'ancienne boucle du cacao. café cacao c'était une zone très riche en production de café et de cacao. Malheureusement avec les sécheresses et les feux de brousse nous avons perdu toutes nos plantations et aujourd'hui nous sommes en train de tout reconstituer avec l'anacarde et l'éveillat. Nous avons aussi quelques zones de production de bétail, de bœufs, de bovins, de caprin, de volaille, mais aussi je dirais avec le fleuve Vanzi la pêche de façon artisanale. Le département de M'ayacro est constitué de trois grands peuples. Trois grands peuples avec deux cantons. Les deux cantons c'est le canton Adjé et le canton Sono. Le troisième peuple c'est le peuple Nguyen. Donc les Adjé sont essentiellement autour de la ville. Les Sono sont un peu plus loin et les Nguyen sont dans la zone de Banguera. Le bitume a été fait en M'ayacro depuis 1974. ce qui fait 40 ans. Et pendant 40 ans, nous n'avons pas connu de bitume. C'est bien que tout le bitume s'est dégradé. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, M'ayacro est en train de renaître. La visite du chef de l'État dans le IFOU et particulièrement en M'ayacro est une occasion en or. Une occasion rêvée pour lui dire non seulement toute notre reconnaissance pour tout ce qu'il a eu à entreprendre avant son arrivée, mais aussi pour lui soumettre nos préoccupations pour qu'il puisse nous tirer et nous mettre dans le train de l'émergence. RTIE, la chaîne qui rassemble. Voilà, donc je suis en compagnie de Fadiah. Bonjour Fadiah, comment ça va ? Tout le monde, comme d'hab. Merci. Enfin bon, c'est vraiment comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on part à des mains et puis tu demandais tout à l'heure ce que c'était, l'instrument. C'est intéressant. Le directeur, il t'a dit quoi ? Aouko. Mais c'est sympa, c'est original. C'est l'Aouko, ma chérie. L'Aouko, voilà. C'est l'Aouko. Vous m'avez dit Aouko ? Non, pas Aouko. Tu mets un article, c'est l'Aouko. D'accord. C'est l'Aouko. Comment on le tient rapidement pour que ça y a à voir ? Bon, mais on tient cette partie, c'est l'oracleur avec la tige triée. On tient ces deux parties dans la main droite. Et là, nous avons le résonateur qui est tenu dans la main gauche. et bien entendu, l'oracleur va passer en se donnant droit et puis là, vous avez... J'ai essayé, ma chérie. Mais... Moi ? Donc, de temps à autre, vous avez le résonateur qui fera des pressions sur la tige triée et bien entendu, ça donne des couleurs. C'est vraiment sympa. Ok, je suis d'accord. C'est sympa. Mais accompagné d'un autre instrument, bien sûr. Bien entendu. Oui, il est rythmique. Mais vous pourrez quand même avoir quelques petites mélodies en étudiant, n'est-ce pas, l'orifice qu'elle a à certaines proportions. Donc, par exemple... Ah, d'accord. C'est comme si vous bûchez, vous plagez. Exactement. D'accord. Et pour jouer de l'oracle, justement, il faut avoir... C'est avec les mains ? Oui. Et avec toi, on parlera de la beauté des mains, le gant de soie. Ça s'accompagne. Ça s'accompagne. Ça s'accompagne, évidemment. Alors, la beauté des mains, le gant de soie. Le gant de soie. Oui. Voilà. Au fait, c'est un gant qui est invisible. C'est pour ça qu'on l'appelle le gant de soie. Tout à fait. Et c'est un traitement des mains qui permet à la personne d'avoir une beauté des mains. C'est très important pour une femme d'avoir de belles mains. Parce que, bon, vous voyez, moi, quand je parle, je fais tout le temps ce soir. Et les mains sont belles. Voilà. Et on voit les mains. Et je suis sûre que toutes les femmes, c'est pareil. C'est un contact, que ce soit par le toucher ou par le regard. C'est quelque chose qu'on voit et qu'on sent. Les mains rugueuses, ça se traite. Parce qu'il y a des femmes qui travaillent beaucoup avec leurs mains. L'eau, ça sèche les mains. Le temps, ça sèche les mains. Le soleil, ça tâche les mains. Les travaux ménagers aussi. Et quand on a de belles mains, des mains douces, c'est toujours plus féminin. Et pour les tâches, surtout pour les tâches. Parce que les mains sont plus souvent exposées. C'est comme le visage. Ils sont exposés au soleil. Ils sont exposés au vent. Ils sont exposés au changement de temps. Et on a tendance à négliger ça. Pourtant, une femme, on sent un certain âge à travers ses mains. Le visage, on peut rattraper et tout, mais les mains, une fois que c'est très grave le cas, ça nous prend plus de temps à rattraper qu'autre chose parce que la peau est beaucoup plus fine. Alors automatiquement, nous, on propose le gant de soie qu'on personnalise selon le cas de la cliente. Et là, nous avons donc les images. Voilà. C'est bien. Donc là, qu'est-ce que tu fais déjà ? Là, on fait déjà un peeling pour les mains. Oui. Après le peeling, on va poser le... Alors le peeling, pour bien l'expliquer, c'est le... C'est pour gratter tout ce qui est cellules mortes, pour enlever les imperfections. Vous voyez là, au niveau du pliement des doigts. C'est de l'acide glycoside parce qu'elle a un endroit plus foncé que l'autre. Et nous, on veut faire en sorte que toute la main soit unifiée. Et la même, voilà. Voilà. On a souvent des femmes qui ont des endroits plus sombres que d'autres. Et on fait un traitement pour éclaircir ça. Et ça se passe très bien. Mais c'est un traitement. Un traitement, donc c'est sûr. Oui, c'est un entretien. Une langue durée, d'accord. Une femme, ça s'entretient. Il faut que les femmes comprennent que ça ne se fait pas en une fois. C'est des fleurs, les femmes. Voilà. Plus tu lui donnes de l'eau, plus elle vit. Après, à un certain moment, on ne peut pas s'échapper. On va affaner, ça c'est sûr. On ne peut pas fuir ça. Mais déjà, ça fait du bien-être. Alors, Fadim, on va mettre juste une pause, aller à la réclame avec Christelle à coussins et on se retrouve dans quelques instants tout à l'heure. Jeu SMS, jeu instantané. La Lonacy prend le contrôle. Avec Lonacelle, son nouveau système de jeu mobile, jouer, parier et gagner au jeu de la Lonacy depuis votre téléphone mobile. Sans contrainte où vous voulez, quand vous voulez, pour les abonnés Cause, Move et MTN. Inscrivez-vous en composant étoile, 900, dièse et validez votre jeu. Lonacelle, le système de jeu mobile de la Lonacy. Crédit disponible dans tous les points de vente Lonacy et par Mobile Money. Alors, on revient, on revient. Eh oh, on s'en a de retour, messieurs, dames. Alors, Fadim, la beauté des morts disait la femme, c'est une fleur. Il faut la roser. Bien sûr. Avec l'eau qu'il faut, pas overflow, voilà. Une fosse eau, quoi. Pas une fosse eau, c'est-à-dire une eau pure. Une eau pure. Si elle a des mains avec des taches, on traite les taches. Si elle a des mains sèches, on hydrate les mains. Ça se fait en compension de ce qu'on va voir et de ce qu'on va juger qui est bon par rapport à ses mains. Et là, principalement, c'était donc les parties un peu plus sombres ? Oui, voilà. Là, on traite vraiment les parties plus sombres. Le produit, on le met sur les mains. C'est quoi qu'on produit ? C'est de l'acide glycocide. Ah. OK. Voilà. C'est spécialement entretien des mains, anti-taches. et les résultats sont fascinants, sincèrement. Oui. Je vais dire le résultat, on l'obtient au bout d'un traitement ? On ne peut pas savoir. C'est comme pour le visage quand j'explique. Les résultats, ça dépend de la peau. Chaque peau réagit différemment. Et de l'entretien de la femme aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand une femme, elle vient pour faire un soin, que ce soit le visage, les acnés, les mains, quoi que ce soit, quand on lui dit de respecter quelque chose, un travail, ça se fait à deux. Il faut qu'elle respecte ce qu'on lui dit. Des soins comme ça, on fait le maximum pour ne pas exposer au soleil. Voilà. C'est-à-dire, le jour où on fait le soin, on le fait à un moment où on sent qu'il n'y a pas une exposition au soleil après ça. C'est-à-dire, elle ne va pas à la plage, elle ne va pas se mettre devant le soleil tout le temps. Ah ben oui. Est-ce que ça, c'est évident en Afrique ? Ben oui, elle peut, au moins c'est pour 4-5 jours. 4-5 jours. Passer devant un soleil, ce n'est pas comme s'exposer devant un soleil. Ce n'est pas la même chose. Même si les rayons touchent, ça, on n'y peut rien. Mais ce n'est pas comme venir et se mettre totalement devant un soleil et où là, le soleil, il abuse de toi à 100%. Et là, tout à l'heure, on a vu une espèce de pommade blanche. Oui. Et là, c'est de l'huile ? Oui, non, c'est un calmant. Là, c'est de l'huile. Et on met une crème calmante parce que quand il y a l'acide de glycoside, c'est assez fort. Et il faut en même temps bien hydrater la peau pour un meilleur résultat. Parce qu'une peau qui n'est pas bien hydratée, tu vois, là, elle touche, c'est très doux. C'est de la soie. Les produits sont faits de soie à 100%. Et c'est vraiment très agréable, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. C'est pareil. Pour ceux et qu'elles touchent. Voilà, c'est un contact. D'accord. Et combien de temps on a parlé du traitement ? Combien de temps ? Bon, ça dépend. Nous, on donne des forfaits de 10 séances. On prend toujours par 10. Par semaine, donc, une semaine. On fait deux fois la semaine. Deux fois la semaine. Après, par exemple, quand on finit le premier forfait, on voit selon le résultat où on espace. On fait une fois la semaine ou on laisse encore deux fois. Ça dépend du résultat qu'on jugera. Et c'est ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le conseil que vous donnez aux femmes ce matin ? Oui. Moi, je leur conseille d'avoir des mains de soie, on va dire. Ah, en fait, c'est toujours... Un gant invisible. C'est toujours un plaisir que vous devez avoir à l'antenne. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve... La prochaine fois, ce sera quoi déjà ? Ce sera le mercredi d'après. On parlera des pieds. Des pieds. Oui. Super. Merci. C'est de la suite logique. C'est la suite logique. Franchement, les mains, les pieds. Si on veut de belles mains, il faut bien qu'on ait de beaux pieds aussi. Oui, parce que c'est important de voir. Ben oui. Enfin, bon, bref. C'est important d'avoir de beaux pieds. C'est important d'avoir tout de vous quand on est une femme. Merci, Sadia. Merci à vous. Bonne journée. Et voilà, merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur de l'École nationale de musique, vous nous accompagnez. Là, à côté de vous, nous avons un gaisson avec l'instrument que je préfère le plus au monde. C'est la chora. Je peux avoir un son. C'est apaisant. C'est la chora. C'est toujours dans le sens du développement. Là, nous avions, en son temps, dans le chora un peu plus traditionnel, nous n'avions pas de cheville pour l'accodage des cordes. Il y a 21 cordes un peu comme dans toutes les autres chora, mais seulement, en lieu de place des anneaux qui allaient se permettre d'accorder, n'est-ce pas, les différentes cordes, nous avons cette façon des chevilles. Et de cette façon, on a rapidement l'accodage de l'instrument et ainsi, de suite, il intègre alors la ronde musique. C'est très beau. Moi, j'aime la chora parce que, bon, déjà, la chora, ça raconte toujours quelque chose. Ça raconte des histoires et des histoires sérieuses. Et la chora, c'est vraiment collé au roi. C'est-à-dire, la chora, c'est un instrument qu'on trouve dans le palais des rois. Ça apaise vraiment. Effectivement, parce que dans l'organisation sociale, surtout dans les sociétés madingues, il a tendu qu'il y avait quelqu'un qui s'adonnait aux louanges, à la louange du roi, c'était les griots. Et les griots s'accompagnaient toujours d'un instrument harmonique, la chora, comme le palafon, mais plus particulièrement la chora. Oui, la chora, le palafon, ça te met la chora. Et quand le griot raconte ce que les pères, les anciens ont fait, avec un petit jeu, avec des jeux, vraiment une testérité, une vélocité, c'est vraiment très agréable. C'est trop beau. Merci. En tout cas, restons notre compagnie en guessant, vous ne partez pas. Pendant l'entretien avec le directeur de l'école de musique, vous allez nous apaiser nos cœurs avec ce très très beau jeu. Monsieur le directeur, avec votre permission, on va parler avec Serge Hesso, notre collègue de radio Côte d'Ivoire, qui vient nous présenter les émissions de vacances. C'est son dernier jour aujourd'hui. C'est ça. Salut Serge. Bonjour. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour. Effectivement, on est sur ce plateau pour parler des émissions de vacances de Radio Côte d'Ivoire. Deux informations exceptionnelles aujourd'hui. On va commencer par l'enregistrement de Radio Vacances 2014 dans la ville de Gagnois. C'est ce samedi 23 août 2014 à partir de 10 heures au centre polyvalent de la ville de Gagnois. Et donc, j'invite tous les jeunes en vacances à Gagnois, vous vous mettez en vert et blanc pour aller donc au centre polyvalent pour participer à l'enregistrement de cette émission de Radio Côte d'Ivoire. Il y aura au menu un concours du meilleur animateur, concours aussi du meilleur journaliste et concours voyeur. Donc, tous les jeunes passionnés des métiers de l'audiovisuel en vacances à Gagnois venez participer à cette émission et vous allez donc répartir avec beaucoup de l'eau, beaucoup de souvenirs. Voilà. Donc, enregistrement de Radio Vacances 2014 à Gagnois, samedi 23 août 2014 à 10 heures au centre polyvalent. La seconde information et dernière information concernant Radio Côte d'Ivoire, c'est que nous nous adressons donc à tous les promoteurs d'événements sociaux culturels. Radio Côte d'Ivoire a désormais un espace pour vous tous les jours du lundi au vendredi des 11 heures à midi. Vous payez 10 000 francs CFA pour avoir 5 minutes de temps d'antenne sur Radio Côte d'Ivoire pour toucher donc toute la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, c'est la seule radio qui couvre donc toute la superficie nationale. Voilà. Donc, vous payez 10 000 francs et vous partez à la DCM, à RTI Publicité, aux deux plateaux valants. Vous payez 10 000 francs et vous dites que vous voulez passer sur Radio Côte d'Ivoire en vous donnant reçu. Vous venez et le service programmation vous met à l'antenne et je vous reçois et c'est du lundi au vendredi des 11 heures à midi. Tous les serviteurs de Dieu, tous les promoteurs d'événements sociaux culturels, il faut venir sur Radio Côte d'Ivoire pour parler de vos différentes manifestations. Radio Côte d'Ivoire, c'est 88.0 FM Abidjan, téléphone 20 21 44 48. 20 21 44 48. Voilà. Merci Christelle. Merci Serge. Merci beaucoup. et puis bonjour à tous nos amis de Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Christelle. Excellente journée de mercredi. Merci beaucoup Christelle. Alors, on revient donc à notre quora. Par contre, nous parlons avec le directeur, je vous en prie. Sentez-vous libre. Nous avons également sur le plateau des anciens, des anciens donc appareils. Ancien appareil, ça c'est du Nagra, c'est ça ? Ça c'est un Nagra. Oui. Pour les générations qui ne connaissent pas le Nagra. Ah oui, c'est, je dirais, le dernier né dans le matériel d'enregistrement, le matériel de conservation. Dernier né ? Oui, enfin, la dernière génération. C'est vrai, je ne parle pas de dernier né, mais dans le matériel de conservation, le Nagra, vous aviez un Nagra, mais dis donc, c'était vraiment un appareil à prix d'or. Nessa, c'était donc à l'époque ? Oui, à l'époque, ce sont les bandes, mais ce qui est quand même intéressant ici, comme je parlais de développement, oui, la suite logique, on a eu donc des bandes pour conserver toujours le son, la musique, donc on a eu d'abord des bandes, on est passé des bandes à, bien entendu, à, ça c'est dans les éléments analogiques, donc des bandes, progressivement, on est passé de ceux-là à des CD. En passant par les cassettes, non ? Oui, les bandes, les cassettes, c'est la même technologie, c'est la même technologie, il y a toujours des tendances à miniaturiser ces cassettes-là, donc là, on a la plus petite, et là, c'était les dictats, c'est un dictat. Voilà, les dictats-faunes, mais donc, vous voyez, toute cette évolution et donc de Nagra jusqu'à avoir des CD, mais entre quand même les bandes et les CD, il y a eu une génération de DAT, vous voyez, donc, c'était vraiment dans les approches numériques et finalement, on a eu les CD, mais aujourd'hui, on a plus, dans la conservation des sons, pas forcément des CD, mais on a même, par exemple, les MP3, donc, de cette façon, il y a eu une évolution, une évolution quand même à mettre au compte de la culture, certes, mais au même temps des instruments de musique. En tout cas, on a toute cette évolution, mais je ne sais pas si on a une contribution de l'Afrique. Mais c'est ce qu'il faut faire, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Donc, tous les instruments de Nagra, la cassette, du dictatfo, qu'est-ce que l'Afrique a produit, nous ne faisons que consommer, pour l'instant. Bien entendu, on consomme, mais je pense qu'on a maintenant, notre mot a dit, qu'il y a en Afrique, des industries, des facteurs d'instruments, notamment le djembé, il y a des structures ici qui font le djembé, qui en fabriquent exclusivement pour l'exportation. Et qui en exportent. Voilà. Ça, c'est très bien. Alors, on va mettre juste une pause et aller dans l'univers des briquetiers et on se retrouve pour prendre langue avec Reda Fawaz. ça, tout à l'heure.